Alors, la troisième catégorie, je viens d'y faire allusion, c'est le public. Le public, c'est l'idée que vous avez des lois qui s'imposent à tous et à toutes, sans délibération. C'est le statut fictionnel de la loi, par exemple, du code de la route. Si vous brûlez un feu rouge et qu'un agent des forces de l'ordre vous interpelle, vous n'êtes pas en mesure de lui dire, « Ah, monsieur l'agent, en fait, ça se discute, c'est pas tout à fait clair, le feu n'était pas tout à fait rouge. » J'avais une maman qui était spécialisée dans le genre de négociation, mais ça ne marche pas beaucoup, vous voyez. Non, il était orange mur, vous voyez, par exemple. Je connais, j'ai encore souvenir de cette expression. Mais vous voyez bien que ce n'est pas le cas. En principe, la loi ne s'interprète pas, elle est connue de tous et elle s'applique uniformément à tous. Ça, c'est le public. Et puis, ma conviction, c'est qu'il faut absolument que la puissance publique s'investisse nettement plus dans la transition écologique. L'une des raisons de ceci, c'est que les estimations qu'on a pu faire entre économistes du coût global, mondial, des infrastructures vertes qu'il faut mettre en place pour que nous ayons une planète vivable, ou que nous transmettions une planète vivable à nos enfants à la fin du siècle, ce coût, on peut l'estimer, a quelque chose qui est entre 50 000 et 90 000 milliards de dollars. Alors, c'est des sommes tellement astronomiques qu'on ne sait plus du tout à quoi ça correspond. En gros, c'est de l'ordre de grandeur du PIB mondial. Donc, c'est de l'ordre de grandeur de la richesse que la planète toute entière produit chaque année. Vous voyez bien que c'est une somme colossale. Et en fait, le secteur privé mondial, on le sait dès aujourd'hui, ne sera pas capable de payer cette facture-là. Pourquoi ? Parce que le secteur privé est déjà lui-même très endetté. Plus endetté, en fait, que la puissance publique. Donc, je fais partie de ceux qui croient qu'il faut absolument que la puissance publique mette la main à la pâte, aide à financer. À financer quoi ? En France, par exemple, la rénovation thermique des bâtiments, des bâtiments publics, du résidentiel privé, la mobilité verte. Et la mobilité verte, ça veut dire, on en parle beaucoup en ce moment, plus de trains et la réhabilitation du réseau ferroviaire dans les campagnes. Et pour les quelques voitures qui vont rester, des voitures électriques ou des voitures à hydrogène. Ça veut dire aussi une agriculture verte et ça veut dire des processus industriels verts. Et donc, vous sentez déjà que la transition écologique, si on l'a fait comme ça, c'est beaucoup plus qu'un petit peu de technique, c'est un vrai projet de société. Merci beaucoup. Juste pour approfondir la question des institutions, vous avez déjà donné beaucoup de pistes, mais est-ce que l'un des enjeux aujourd'hui, ce n'est pas de réconcilier deux conceptions qui s'opposent, et qui s'opposent parfois violemment, entre ceux qui pensent que les solutions ne sont que dans l'État-nation, et le replient vraiment sur l'État-nation, et ceux qui au contraire pensent qu'il faut tout remettre entre les mains d'institutions internationales, comment on fait pour réconcilier ces deux discours ? C'est une très très bonne question, et je suis entièrement d'accord avec vous. Il ne faut certainement pas tout ramener à l'État-nation. Vous savez que l'État-nation lui-même, c'est un concept ambigu. Dans l'État-nation, vous avez État, « nation », ça renvoie au tribal. Vous avez un nationalisme tribal dans lequel on est en partie en train de retomber. Et si vous lisez Barès, Maurras, tout ça, c'est du tribalisme. Et aujourd'hui, Éric Zemmour, c'est du tribalisme plus-plus. Donc, il ne s'agit pas d'en revenir uniquement à l'État-nation. Il ne s'agit pas non plus de nier l'État-nation, parce que c'est quand même l'État qui, étant souverain aujourd'hui, dicte l'État de droit sur son territoire. Et comme l'ont dit certains, aujourd'hui, ce qui est solide, c'est l'État, ce qui est liquide, c'est l'Union Européenne, et ce qui est gazeux, c'est toutes les institutions qu'il y a au-dessus. Pour vous dire comment ça résiste aux épreuves du temps. En même temps, mon expérience, quand même, aujourd'hui, c'est que la communauté internationale, telle qu'on l'a construite après 1945, avec, en gros, le droit international unisien, ne fonctionne plus, en tout cas, n'est plus du tout suffisante. J'en veux pour preuve le fait que le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a pas été fichu de dire quoi que ce soit sur la pandémie, pendant deux ans, quand même, comme si ce n'était pas un drame mondial qui avait affecté la totalité de l'humanité sur cette planète, pour la première fois depuis 1945. De la même manière, et pour d'autres raisons, le Conseil de sécurité ne dit rien sur l'Ukraine. Alors, évidemment, il est piégé, parce que la Russie en fait partie, mais ça signifie quelque chose sur la paralysie de nos institutions au niveau international, et sur le fait qu'il faut vraiment essayer de les repenser, je crois. Donc, on a quelqu'un comme Benjamin qui y travaille, il en faut d'autres, il nous faut 40 Benjamins en France pour travailler là-dessus, et dans le monde entier. C'est de ça dont on a besoin. Mais je crois que, vous voyez par exemple, on a très concrètement en ce moment, on a un débat aux Nations Unies sur le statut qu'il faut accorder au fond des océans. Parce qu'on a les moyens techniques maintenant d'y accéder, de les exploiter, de les détruire malheureusement, mais aussi on peut faire des fermes aquatiques qui sont capables d'absorber l'acidité, le CO2 qu'il y a dans les océans. Et d'aider les océans à être une pompe à carbone, par rapport au carbone qui est dans l'atmosphère. La France, en ce moment, est en train de prendre une position qui, à mon avis, est très très mauvaise, c'est-à-dire qu'elle pousse à la privatisation des fonds océaniques, et vous avez un certain nombre de juristes qui essaient de pousser à l'élaboration d'un statut de commun globaux pour les fonds océaniques. C'est en ce moment. Et donc, cette conversation, elle a déjà lieu en ce moment. C'est ça qu'il faut réussir à inventer. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'inventivité, quoi. Et par exemple, en s'inspirant de ce que fait D&D Aï, pour dupliquer et passer à l'échelle de ce que fait D&D Aï sur d'autres sujets, pas simplement les maladies négligées par le secteur privé, mais les fonds océaniques, la biodiversité, le climat, l'eau, la santé, etc. Dans la mesure où on a resacralisé le pouvoir à travers les marchés financiers, qui ont pris la place de Dieu dans nos sociétés, parce qu'ils sont au-dessus des États, on doit refinancer, les États se refinancent auprès des marchés financiers, qui ont donc un droit de regard sur nos politiques publiques. Et j'ai des discussions, par exemple, avec les Italiens sur le thème « Ah ben ça, on ne peut pas le faire, parce que les marchés financiers ne seront pas contents. » À quoi je réponds ? Mais depuis quand les marchés financiers se substituent-ils à la démocratie italienne ? Même si elle va mal. Mais quand même. Oui. Donc on a resacralisé les marchés financiers. Et quand vous écoutez le discours ambiant, les marchés financiers sont omnipotents, omniscient, bienveillants. Ça, c'est les attributs de Dieu dans la théologie classique. Alors on peut avoir une distance critique, sainement protestante, par rapport à la théologie classique, mais ce n'est pas pour la transférer sur les marchés financiers. Deuxièmement, l'état de droit, vous voyez bien qu'il est complètement bafoué aujourd'hui. Je veux dire, c'est caricatural, vu le garde des Sceaux qu'on a en ce moment. Mais je veux dire, globalement, le droit aujourd'hui est quand même tordu dans la direction de la défense d'une toute petite minorité de personnes. Et il n'y a plus vraiment d'égalité devant la loi. Ne fût-ce que, par exemple, à cause de l'évasion fiscale, comme un scandale international, sur lequel on ne fait rien. Rien du tout. Troisièmement, la propriété privée est absolutisée. Alors donc, comme quand je dis, j'ai redis ça ce matin à la radio, je pense qu'il faut mettre des limites à la propriété privée. Je vois que le journaliste est sur des limites à la propriété privée. Alors en réalité, si vous réfléchissez une minute, vous voyez bien qu'il y en a déjà partout, des limites à la propriété privée. Si vous habitez dans un appartement, vous savez bien qu'il y a plein de choses que vous n'avez pas le droit de faire dans votre appartement. Vous ne pouvez pas y mettre le feu, vous ne pouvez pas faire du bruit après telle heure. Heureusement, d'ailleurs. Donc en réalité, vous n'êtes pas le fantasme du propriétaire privé qui est un monarque absolu de droit divin. Ça, c'est un fantasme. Il y a déjà plein de contraintes. Mais à mon avis, il faut aller plus loin et dire que la propriété privée doit être limitée par la protection des communs globaux. Si, aux Etats-Unis, si je suis propriétaire d'un jardin et qu'il y a du pétrole dans le sous-sol, personne n'a le droit de m'interdire d'extraire ce pétrole et de continuer à détruire le climat. On doit pouvoir réécrire le droit de manière à dire « Vous faites bien tout ce que vous voulez sur votre jardin, mais par contre, vous n'extrayez pas du pétrole s'il y en a dans le sous-sol. » Parce que ça, ça détruit un commun global qui est plus important que l'exercice du droit de propriété privée. Vous voyez ? Il y aurait la même chose à dire, d'ailleurs, sur la souveraineté de l'Etat. Ça rejoint un peu la question que vous posiez, qui est un autre thème. Lorsque Bolsonaro refuse de prendre soin de l'Amazonie, il commet un écocide, certainement, et aussi quasiment un crime contre l'humanité. Parce que les conséquences vont être absolument terribles dans les décennies qui viennent. C'est le poumon de la planète, le premier, avant la forêt du Congo et la forêt d'Indonésie. Si l'Amazonie devient une savane, la question qui est posée par les climatologues aujourd'hui, c'est celle quand même de l'extinction de l'humanité au XXIIe siècle. C'est quand même ça dont il s'agit. Ce n'est pas une masse à faire. Aujourd'hui, dans le droit international, on n'a aucun moyen d'obliger l'Etat souverain du Brésil à prendre soin de ce commun global que devrait être l'Amazonie. Sauf peut-être à l'aider au niveau national à régler ces problèmes sociaux qui sont liés très directement aux biens que génère cette exploitation de l'Amazonie. C'est quand même ça le problème national qui se pose pour ce pays qui ne peut pas brader ce qui lui rapporte tant pour pouvoir faire vivre ses citoyens. Donc il y a toujours un problème de priorité et chacun la voit là où il est. et je pense que le présenter comme c'est un commun donc vous devez le mettre en commun pour tous, ça ne peut pas être audible pour un pays qui en vit aussi pour partie. Donc politiquement, il y a peut-être aussi une autre diplomatie à aborder, à trouver pour pouvoir représenter les choses autrement et surtout agir pour que les citoyens des pays concernés puissent vivre dignement. Tout à fait. Dans le cas du Brésil, et puis après je vais prendre l'exemple de l'Équateur, dans le cas du Brésil, vous savez, Lula avait fait en place, avait mis en place un programme d'aide aux familles qui a été extrêmement efficace, qui a attiré beaucoup de gens au Brésil de la pauvreté. Peut-être qu'il faut juste aider Lula à être réélu, par exemple. C'est ça, ce forme de plaisanterie. Pour l'Équateur, vous savez que l'Équateur avait lancé cette initiative de Yatsuni. Yatsuni, c'est une zone dans la forêt équatorienne qui est un hot spot de biodiversité sous laquelle se trouve du pétrole. Et donc l'Équateur, il y a quelques années, a dit à la communauté internationale écoutez, moi je suis prêt à ne pas sortir ce pétrole du sol. Mais j'ai besoin qu'on m'aide financièrement parce que je suis un pays pauvre et c'est un manque à gagner considérable. Et au bout de quelques années, la communauté internationale avait mis 3 francs 6 sous. C'est catastrophique. Donc on n'a pas pris au sérieux, on n'a pas fait ce que vous dites. C'est là que la communauté internationale aurait dû se mobiliser et dire, l'Équateur a bien raison, on va lui donner les X dizaines de milliards ou centaines de milliards dont il a besoin. Au niveau mondial, ça ne pèse rien du tout et ça nous permettra de sauver en partie le climat quand même. Je suis entièrement d'accord. C'est ça le gros enjeu.